C'est long hein? J'espère que tu vas bien ma belle. Bla 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 bla, pour qui? Neke neke! Kashi neke! Sacré yaka! Et je prends mon tabouret. Prends ton pain, prends ton hamac si tu veux. On est ensemble. Ali Kaba, merci mon grand, depuis Londres. Tournez 10. Toujours de la belle musique, de la bonne musique. Voilà, donc Lolo Boutique, Lolo Laideur, Lolo Grenouille, merci infiniment pour ce changement radical. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça va durer. Et puis, si le traitement que je te prescris est fini, Fais-moi signe très vite pour que je te fasse une autre ordonnance pour que tu puisses aller t'en procurer gratuitement à la pharmacie le plus proche de chez toi. D'accord? C'est très important. Il faut que tu prennes ce traitement là. Ça te va très bien. Ça a calmer tes ardeurs. Ça a calmer ta chaleur. Ça a calmer, en tout cas, tes lairs. C'est très important. D'accord? En tout cas, je suis très content de ton changement aussi radical. De ton changement aussi... Comme par hasard, tu es devenu toute douce. Tu parles que de tes produits. Maintenant, tu attaques les gens qui en musique, tu vois, en parabole. Mais ça, pour moi, c'est toujours pour les lâches, tu vois. Ce sont les lâches qui attaquent en parabole. Voilà. Moi, je n'attaque pas en parabole. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis à la personne concernée. Et puis, c'est comme ça que ça chauffe pas. Tu mets ta musique, la musique en parabole. Et puis, tant que ça, ça peut te faire plaisir, mais il n'y a pas de problème. Tant que c'est comme ça, moi, je ne vais rien te dire. Parce que ça veut dire que le travail a été bien fait. Parce qu'avant, ce n'était pas des paraboles. C'était des ouahs, d'après toi-même. Ouahs. Grande gueule. Mais grande gueule. Corinne Choco. Yaka Yaka Paris, s'il te plaît, respecte-nous tes fans. Nous sommes en 2020. Alors, trouve une solution définitive pour cette histoire de signalement. Oui. Je vous ai dit que je suis allé sur Facebook. Ils m'ont demandé un certain nombre de documents que je leur ai envoyés. Donc, ils sont en train de traiter l'histoire de ma page. J'ai même rajouté ma carte. Enfin, une carte pour qu'ils puissent me prélever de l'argent tous les mois. Enfin, me prélever de l'argent par rapport aux publicités, par rapport aux boosts des publications. Pour qu'on puisse me prélever de l'argent. Pour que ma page reste limpide. Reste stable. Qu'on puisse plus me bloquer ou bien signaler ma page. Donc, c'est en cours. Je ne peux pas danser plus vite que la musique. Je ne suis pas un blanc. Ils ont les blancs qui dansent avant la musique. Qui ont les pas avant la musique. Moi, je ne danse pas. Moi, quand je danse là, je danse au même rythme que la musique. Voilà. C'est comme ça que ça y est. Donc, ne t'inquiète pas, Corinne. Ça va se faire. C'est en cours. J'ai été. Je fais Facebook pour ça. Donc, ne t'inquiète pas. C'est en cours. Corinne Choco. Voilà. Donc, tu confirmes vraiment ton CD, mon frère. Hortense Mounol. Merci ma soeur. On est en retard. Rien que pour toi. Merci là-bas. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Voilà. Si le travail a été très bien fait, c'est à cause, grâce à vous aussi. Grâce à votre soutien. Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes en avaient vraiment marre. Beaucoup de personnes en avaient vraiment marre. Mais personne n'osait s'attaquer à elle. Parce que comme elle a une grande gueule. Elle pense qu'elle est trop 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 impolie. Elle pense qu'elle est très nerveuse et qu'elle peut se permettre de faire n'importe quoi. Et puis, ça passe crème. Mais non. Je veux dire que même aujourd'hui, il y a une dame, après mon service, je partais au parking pour aller chercher ma voiture pour rentrer chez moi. Il y a une dame qui est venue me faire à tout. J'ai failli. J'ai failli. Je me dis, mais c'est qui celle-là ? C'est une folle ou quoi ? Elle vient, vient me faire à tout. C'est qui ça ? Je voulais m'enlever dans sa main. Et puis elle a dit yaka yaka. Quand elle a dit yaka yaka, mes esprits se sont calmés. Donc elle me connaît. Elle doit me suivre aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. En tout cas, ta mère était une très belle femme. En tout cas, je suis fier de toi. Une dame d'un certain âge, je ne pourrais jamais imaginer qu'une maman comme ça me regardait aussi sur internet et était contente de ce que je fais parce qu'elle en avait marre de tout le bruit de cette fille-là. Une petite fille comme ça, petite de rien du tout, tu la vois même là. On dirait ma télécommande là. Taille de ma télécommande là. Mais son bruit sur les réseaux sociaux, elle dérange tout le monde. C'est quoi ton problème ? Il faut te calmer ma chère. Calme-toi. Ça fait écho ta voix yaka yaka. Ah ouais ? Vous voyez ? On dit que ça fait écho. Est-ce que vous m'entendez bien ? Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça fait écho. Je ne sais pas si c'est la connexion de la personne qui bug ou bien si c'est chez moi que ça fait ça. Dites-moi si vous m'entendez bien. Ma petite soeur, écris-moi si tu m'entends bien s'il te plaît. Écris-moi en inbox si tu m'entends bien. Farah, chouchou, 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 la plus belle. Ha ha ! On dit quoi ma soeur ? Ah ben voilà, on dit qu'on m'entend bien ma chérie. Je pense que c'est ta connexion qui rame. Faut redémarrer ton téléphone. D'accord ? Donc voilà un peu. Je ne vais pas vous retenir longtemps. C'était juste, voilà, je profite de l'occasion pour m'adresser aux Ivoiriens, pour m'adresser aux autorités Ivoiriennes et puis aux personnes qui travaillent à l'aéroport Félix-Toufoué-Boigny. De faire attention désormais parce qu'il y a un enfant qui est mort dans la soute d'un avion, Air France en provenance de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est triste, c'est dommage. Voilà, sachez une chose que c'est que la soute n'est pas faite pour accueillir des êtres humains. Voilà, c'est conçu pour accueillir des bagages. Et il y a au moins moins 50 degrés dans une soute de température. Parce que vous voyez le nombre de bagages, les kilos de bagages que la soute transporte. Voilà, ils sont obligés de mettre de la fraîcheur dedans pour ne pas abîmer les choses. Il faut que ça, il y a une fraîcheur qui conserve les vêtements, ça conserve tout. Parce qu'avec le moteur de l'avion, avec tout ce que l'avion dégage comme chaleur, il faut protéger ces affaires-là. Voilà. Donc vous ne pouvez pas aller mettre un être humain. Voilà, vous ne pouvez pas aller mettre un être humain. Il paraît qu'il n'y a pas longtemps aussi, un avion en provenance du Cameroun, un enfant aussi avait été mis dans la soute. Arrivés ici, il est mort forcément. Tu meurs, tu ne peux pas. C'est combien d'heures de vol d'Abidjan ici ? 6 heures. Tu restes pendant 6 heures dans sa banane. Même au bout d'une heure même, au bout même d'une heure, tu es déjà mort. Voilà. Donc vraiment, mes condoléances à la famille de cet enfant. Et vraiment, c'est vraiment triste. Et sachez une chose, c'est que, ici là, ce n'est pas l'Eldorado. Les gens pensent qu'ici là, on a la belle vie. Une fois qu'ils entendent France, ils ont envie de venir en France par tous les moyens. Ici, ne mettez pas vos enfants dans le congélateur pour envoyer en France. S'il vous plaît. Voilà. Chaque chose en son temps. Si Dieu a dit que quelqu'un est né pour aller en Europe, il va aller en Europe. Quel que soit le temps que ça va prendre, il va aller en Europe. Voilà. Il y a des gens qui sont nés pour... Ils ne vivront jamais l'Europe. Ça, c'est écrit dans leur destin. Chacun a son destin. Il y a des gens qui sont nés, même si c'est à 70 ans. Voici Menecre. Menecre, il vendait ses médicaments quelque part perdu là-bas. Est-ce qu'il pourrait s'imaginer, même s'il pensait à venir un jour en France. Mais le jour que Dieu a décidé que lui, il va quitter dans ça pour venir se promener en France. Il l'a fait sans dépenser un sentiment. Ils l'ont pris comme ça, quelque part là-bas où ils vendaient ses médicaments. Ils l'ont pris là-bas. Par rapport à ce qu'il a dit, ils ont essayé de mixer ça. Ils ont fait une chanson, invité en France, tout et tout. Il vendait ses médicaments. Il n'avait même pas pensé de venir chanter. Il a fait vraiment venir en France. Mais il est venu qu'en France. D'après lui, il a 108 ans. Il est né en 1906. Faites le calcul. Donc, pour vous dire que, si Dieu dit que tu vas venir en France avant de mourir là. Tu vas venir en France, par tous les moyens. Dieu même l'a dit. Quand Dieu dit, personne ne peut lui dire ce que Dieu a dit. Voyez. Donc, c'est triste pour cet enfant-là. Ça m'a fait tellement mal. Moi, quand les choses me font trop mal. Voilà. Je préfère ne pas... J'attends de calmer mon cœur avant de pouvoir en parler. Par exemple, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais attends. J'imagine comment l'enfant a souffert dans cet endroit-là avant de rendre l'âme. Hein? C'est terrible. Ça, c'est une mort tragique. Il faut éviter ça désormais. Ne mettez pas vos enfants dans une soute. C'est fait pour les bagages et non pour transporter les êtres humains. Hein? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Qu'on a envie d'être en joie pour trouver le moyen de nous attrister. Qu'on a envie d'être en joie pour trouver le moyen de nous attrister. C'est pas bien. Hein? C'est honteux. Tu mets ton enfant dans une soute. Il va arriver en France. Un enfant de 10 ans ou bien 11 ans. Lui, il va venir. Il va travailler où? Il va faire quoi pour te nourrir? C'est quel désespoir qui fait ça aux gens? Et puis, comment l'enfant a pu arriver dans une soute? Avec tous les passages à l'aéroport. C'est forcément fait avec la compréhension de certaines personnes là-bas. Il faut arrêter ça. Vous prenez combien pour tuer les gens? Vous prenez combien pour tuer les gens? Est-ce qu'on peut rentrer à l'aéroport comme ça pour aller jusqu'à monter sur la piste d'atterrissage? C'est pas possible. Il y a trop de caméras. Il y a trop de surveillance. Il y a trop de flics. Hein? On passe pas mal de barrages avant d'arriver à la piste d'atterrissage. Avec pas mal de contrôle quand même. On contrôle ton visa. On contrôle ton passeport. On contrôle ton pied d'avion. On te fouille même. Hein? Tu enlèves ta ceinture. Tu enlèves tes chaussures. Tu enlèves... Tu es presque nu avant d'arriver à l'avion. Tu te sapes, hein? Mais avant d'arriver dans l'avion, tu vas te déshabiller au moins trois fois avant d'arriver là-bas. Tu enlèves ta ceinture pour mettre dans une assiette. Tu enlèves tes boucles d'oreilles pour mettre dans une assiette. Tu enlèves tes lunettes. Tu mets quelque chose. Tu enlèves ta montre. Tu mets là-bas. Tu te déshabilles. Tu passes ici. Quand tu... Quand tu es en train de te rhabiller là. Avant d'arriver à l'autre côté, tu es en train de te déshabiller encore. Par là, tu dois passer encore une politique. Et tout ce qui est magnétique, tout ce qui est en fait, ça détecte ce truc. Un enfant de 14 ans. Hein? 14 ans, elle va venir, fais quoi? Il lui va travailler pour te... Il va travailler où-même. 14 ans, il y a personne. Aucun employé ne peut l'accepter ici déjà pour travailler. C'est quelle... C'est quelle misère que tu mets dans ça? Ne faites pas ça. Elle a tué l'enfant là pour rien. En tout cas, une fois de plus encore, mes condoléances à sa famille. Et puis... J'espère que cela n'arrivera plus. Il y a quelqu'un qui dit 14 ans, il y a quelqu'un qui dit 10 ans. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'enfant n'a pas encore 15 ans. Donc, c'est un mineur. Il n'a pas 18 ans. C'est un mineur. Donc, quand on est mineur, on ne travaille pas ici. Il y a trop de contrôle. Si l'enfant est passé, il avait 10 ans. 10 ans. 10 ans. Tu as pris ton enfant pour lui le tuer. Il y en a qui disent 14 ans. D'autres disent 10 ans. Je ne sais plus son âge. Mais en tout cas, il est mort. Ça, c'est sûr. Donc, vraiment... Que Dieu ait pitié de son âme. Que Dieu l'accepte sur sa droite. Il n'a rien demandé. Voilà. Parce que quelqu'un qui est conscient ne va pas aller se jeter dans la soute. Voilà. Il a été transporté là-bas par des grandes personnes certainement. Je ne sais pas à quoi ils ont pensé. Je ne sais pas à comment ils ont réfléchi. Mais en tout cas, ils n'ont pas été intelligents. Ça, il faut le dire. Ils n'ont pas du tout assuré. J'espère que ça ne va plus se reproduire. C'est pas normal ça. C'est vraiment triste. Voilà. Donc, on dit qu'il allait avoir 15 ans le 5 février. On t'avait dit qu'il avait 14 ans. Il allait avoir 15 ans. On ne sait plus. C'est qui est sûr. C'est un enfant. C'est une chose est sûre. C'est un mineur. Donc, ne faites plus ça s'il vous plaît. C'est pardon que je vous demande. Allez, ça va aller. Voilà. Donc, sur ce, ça m'a attristé déjà. Donc, je ne peux pas finir de parler de ça. Et puis, être dans la joie encore. Donc, je pense qu'on va se libérer ici ce soir. Voilà. Et puis, on reviendra très prochainement pour débriefer de d'autres choses. Voilà. De d'autres sujets. Et puis, on va essayer de s'enjailler un peu sur la toile. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent de loin ou de près. En tout cas, sachez une chose, c'est que ça me fait trop plaisir. Et qu'on est ensemble. Voilà. C'est là, il n'y a qu'à gagne qui gagne. Toujours. Voilà. Bisous à tout le monde. Et puis, à très bientôt. Voilà. Je ne vais pas parler de ça. Et puis, faire une pause musicale. C'est deux combinaisons qui ne tiennent pas. Voilà. C'est pas logique. Donc, me condoléenss encore à la famille pleurer. Et puis, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce qu'il est déjà mort. Il ne peut plus rien faire. Donc, c'est triste. On va accepter ça comme ça. Et puis, la volonté de Dieu. Quand Dieu décide que quelque chose va arriver, on ne peut pas échapper. Mais bon, je pense que les grands aussi auraient pu réfléchir un peu quoi. Voilà. C'est dommage. Bon week-end à vous tous. Et puis, à nous revoir. Bisous, bisous et re-bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada